Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture Update lecture comme d'habitude, 4 livres et je vous présente ça tout de suite Je vais vous présenter un livre qui m'a déçue Mais déçue, en même temps c'est dans cet univers mais en fait c'est pas du tout la même chose que l'auteur écrit d'habitude Et c'est pas mon genre Je suis pas légitime pour parler de ce livre là parce que c'est clairement pas orienté pour quelqu'un comme moi Et je vais vous présenter ça tout de suite Donc je parle des Highlanders de Karen Marie Monning Donc les chroniques de Mac et la Lane Voilà, je m'attendais à ressentir le même plaisir que quand je lis ces livres En fait c'est pas du tout le même genre qui est traité Ici c'est de la romance mais de la romance Y'a des gens qui peuvent trouver ça romantique Moi je trouve ça exagéré parce que l'histoire de base elle est sympa C'est un mec, c'est un dieu vivant, dieu du sexe, dieu de la beauté Il est magnifique quoi, c'est un humain qui a séduit sans la connaître la reine Abijel Je sais plus comment elle s'appelle, la reine du peuple des fées qui est présente dans Maciel Island Parce qu'en fait c'est dans le même univers Et un de ses amants va pas du tout supporter le fait que cette dernière a été séduite par un humain Et va tout faire pour rendre l'humain malheureux Donc il va chercher une femme capable de dompter cet humain Et quoi de mieux qu'une femme indépendante qui n'existait pas à l'époque Parce que ça se passe milieu 1513, voilà Donc c'est une femme du 21ème siècle qui est très très indépendante Soit c'est une femme mais en même temps c'est la femme la plus indépendante du monde je trouve Et cette femme a un gros souci avec les hommes parce qu'en fait elle déteste les hommes qui sont trop beaux Parce qu'elle a eu une déception amoureuse Voilà vous voyez déjà dans le résumé que ça ne vole pas haut on va dire Et en fait cet homme là qui est un espèce de guerrier Voilà surpuissant, magnifique Et on a l'apothéose des phéromones Des phéromones c'est pour les clans je crois Les hormones qui sont sorties Voilà je vous jure les hormones sont sorties quand vous lisez ça Et en fait c'est une histoire d'amour C'est pas compliqué C'est je t'aime, je ne t'aime plus, ne fuis pas Voilà de temps en temps ça fait du bien Mais c'est clairement pas orienté pour quelqu'un comme moi Parce que moi j'ai pas la fibre romantique on va dire Et je trouvais que ça allait tomber un peu dans le pathos des fois Mais ça peut plaire si vous aimez les romances C'est sûr que ça a les ficelles Le seul point positif c'est comme c'est dans le même univers que Makella Lane J'ai bien aimé dans ce sens que c'était dans le même univers Mais c'est pas du tout le même genre de Le même genre comment dire Le même genre romanesque en fait là On est vraiment dans la romance Y'a pas vrai Y'a de l'action mais notre personnage principal Il est quand même vite C'est vite une femme en détresse On y arrive vite et puis c'est je t'aime Je t'aime mais tu n'es pas pour moi Tu vois de quoi je parle quoi Le truc pas forcément Très attirant pour tout le monde Mais voilà Je vous le conseille si vous aimez la romance Voilà cet été sur la plage Ça peut être très bien si vous aimez ça Je lirai peut-être la suite Parce qu'en fait on obtient des informations sur le monde de Makella Lane En fait moi je suis obsédée par ça C'est juste les détails qui m'intéressent L'histoire voilà j'ai lu J'ai fait Ça m'a fait rire Mais c'est parce que moi je suis moqueuse de ce genre de choses Donc moi j'ai passé un bon moment Mais c'est pas la lecture à laquelle je m'attendais Ensuite je vais vous présenter de la fantasy Alors ça va être difficile aussi de vous en parler Parce que c'est le tome 4 En clair ça finit une quadrilogie Mais cette série elle est découpée en plusieurs univers Là j'en compte 1 2 3 4 5 6 7 8 Voir En fait il y a 9 trilogies C'est énorme Mais c'est l'oeuvre du toute une vie Je pense que vous connaissez Donc c'est Raymond et Fest Ténèbres sur Cetaton Cetaton Voilà D'accord un nom compliqué Donc c'est le 4ème tome de la guerre des failles Donc c'est C'était C'est la première quadrilogie De cet univers Donc le premier tome C'est Pug le magicien Je pense que vous connaissez C'est un des livres de fantasy les plus connus à nos jours Et c'est une série que j'aimais bien Et que j'ai continué de bien aimer C'est pas un coup de coeur fantasy Mais c'est une série de fantasy Qui ne tire pas son épingle du jeu Mais qui est très bonne Très bien écrite Voilà dans ce tome 6 On retrouve Aruta Qui est le prince Le roi en fait du royaume de Condor Je crois Condor Voilà Et Aruta Va décéder Vous verrez la suite Mais c'est grand C'est grand truc qui se passe Et tout le monde va réagir Face à ce décès Et face à des invasions Qui sont encore présentes Donc la guerre des failles C'était un peuple Qui apparaissait Et qui détruisait plein de gens Et en fait Le 3ème tome Il y avait des choses Qui se réglaient ici En fait ce tome là C'est plus une transition Avec ce qui va suivre après Avec les prochaines trilogies Parce qu'en fait On sait que c'est pas fini Et qu'il va y avoir d'autres D'autres choses Qui vont se passer J'aime toujours autant Les personnages comme Aruta Le magicien Pug Vraiment les personnages principaux Il y a aussi Jimmy Je crois qu'il s'appelle Le jeune Il y a Thomas Qui est le chevalier Qui est la réincarnation D'un seigneur Qui avait vécu C'est assez compliqué De vous en parler Parce que c'est très complexe Mais c'est C'est de la fantasy High fantasy Comme on aime bien Vous voyez C'est dans la lignée Du seigneur des anneaux Voilà C'est ce genre de récit Qui est très épique Et j'aime beaucoup Il y a d'autres peuples Il n'y a pas que des humains Il y a des elfes Voilà Il y a des dragons On va dans le royaume des morts Ici On bouge quand même Et ici ce que j'ai bien aimé C'est que On a plusieurs endroits En fait Parce que les personnages Ne se trouvent pas au même endroit Donc on a plusieurs Plusieurs lieux Avec plusieurs personnages Donc au pire Si vous n'aimez pas un personnage On change assez vite Et c'est de la bonne fantasy Bon j'aime moins Que les romans de Robin Hobb C'est une des sagas Que je lis Sans que ça soit Des coups de coeur phénoménaux Mais je passe toujours De très bons moments Et je continuerai feste Parce que dans le sens Que c'est un des plus grands Auteurs de fantasy Et que sa série Est très bien C'est riche Et voilà On voyage beaucoup Les personnages sont très attachants Il y a des morts aussi C'est pas C'est pas de la gentille fantasy Ça reste de la fantasy Au seigneur des anneaux Voilà Un digne héritier Et ils sont pas chers En fait Ils sont à 9,20 A chaque fois Tout est sorti en poche Je crois Et voilà Je vous conseille C'est palpitant C'est de la bonne fantasy Ensuite on va passer A de la bit lit En fait j'ai lu un peu De tous les genres Je me rends compte Voilà Dans cette bête C'est bien Donc Kelly Armstrong Rupture Alors j'adorais ce livre Parce que c'est tout bête On retrouve Elena Eclay Donc c'est Les femmes de l'outre monde L'autre monde L'autre monde L'autre monde Donc C'est assez difficile De vous parler de cette série aussi Parce que c'est le Sixième tome Mais en fait Cette série Elle a l'avantage De suivre Différents personnages En fait les deux ou trois premiers tomes On suivait Elena Qui était la seule femme garou Qui existait C'est la seule louve garou Parce que les femmes Ne supportent pas la transformation Elle a été transformée Par son ancien copain Clay Et donc ici On suit Tout Tout Comment dire Toute la La chose Qui passe Avec son enfant Qui va arriver Parce qu'elle est enceinte On l'apprend Et Ici on traite Du mythe De Jack l'éventreur Toujours dans les Récits de Beatlet Jack revient Comme ça Et J'étais très contente De retrouver Elena Eclay Parce que Le dernier tome J'avais pas trop aimé Dans le sens que C'est la mère de Savannah Et C'était une fantôme Donc c'est un des personnages Que j'ai moins aimé Mais ce qui est bien C'est qu'on change Du genre les prochains thèmes Ca sera pas sur Elena Donc il y a aussi Des sorcières Il y a énormément De créatures fantastiques Et C'est vachement intéressant Ils sont tous Tous palpitants C'est tous des femmes indépendantes Voilà C'était un Très bon livre Et j'étais très heureuse De retrouver Bah Nos personnages Et Cette histoire De Jack l'éventreur Moi c'est un mythe Qui me passionne toujours Donc J'étais très satisfaite Je vous recommande Cette série Parce que voilà Il y a ce changement De personnage Qui peut plaire Aux gens qui se lassent vite Ou qui Voilà Si c'est pas parce qu'on a pas aimé Les trois premiers tomes Qu'on n'aimera pas la suite Même si je trouve qu'il faut Quand même les lire dans l'ordre Parce que les personnages Sont tous emboîtés Par des liens Soit familiaux Soit Savannah par exemple La jeune sorcière Elle a été adoptée Par D'autres personnages Et pourtant Ils ont travaillé avec Elena Voilà Tout est emboîté Mais C'est vraiment Une très bonne série Bien au dessus De par exemple Les séries de Lauren Kay Hamilton Par exemple Et enfin Je vais vous présenter De la young adult Jeunesse Vraiment sympa Parce que le mythe Qui est traité Ca change Et je vous présente Let the sky fall Donc C'est de Shannon Messenger Donc Chez Lumen Lumen Vous savez que j'aime bien Cette maison d'édition Parce qu'en général Il publie des choses Young adult Qui sont de bonne qualité Alors ici en fait C'est un jeune homme Qui survit à une tempête Quand il est gamin Et il apprend Voilà Je vais vous faire un résumé De base Il apprend Qu'il est une sylph Je crois que ça se prononce Comme ça En clair C'est une créature De l'air Et il va être protégé Par une jeune femme Qui est sylph aussi Et il y a des complots C'est un roman Du young adult Donc il y a une histoire D'amour Comme d'habitude Pas de triangle amoureux On est sauvé Et voilà Il y a des complots Le méchant de l'histoire Est surprenant Dans un certain sens Voilà C'est une série Qui est vachement bien Parce que les personnages Sont vraiment adolescents Ici j'ai vraiment trouvé Qu'ils avaient des comportements D'adolescents Mais pas chiant J'ai trouvé Qu'ils étaient assez naturels En fait Et Voilà On traite un peu Tout les questions De l'adolescence On traite de ce mythe fondateur Des sylphes Qui est vachement intéressant Moi j'ai beaucoup aimé Ça m'a fait un peu rappeler Les espèces de Pas de fées Mais Les Voilà Vous savez Tornade Dans X-Men Bah ça m'a fait penser à ça Voilà Donc Le vent ça m'a vraiment plu Tout cet univers Avec les orages Qui a assassiné Les parents Du jeune homme Voilà On apprend plein de choses Et c'est une série Je crois qu'il y a une suite Parce que la fin se finit C'est une vraie fin Mais tu T'as des trucs Ensuite Et Et j'aime beaucoup Les personnages sont pas agaçants La jeune fille Est vraiment intéressante Aussi C'est une femme forte Et voilà Je vous Je vous le conseille Et c'est un joli roman d'apprentissage Que j'ai beaucoup aimé Donc c'en est tout Avec mes lectures Alors vous voyez peut-être Que j'ai l'air à faire les updates En ce moment C'est tout à fait normal C'est à dire que ces livres là Ça fait plus de deux mois Voire trois mois Que je les ai lus Parce que Parce que je n'ai pas pris le temps De filmer Et je suis en retard On va dire Je suis en retard Sur des updates Parce qu'il y a eu des périodes Où je lisais beaucoup Puis il y a eu des examens Donc j'ai pas lu Et ce qui fait Qu'il y a des romans C'est pas très clair Parce que moi J'ai un peu la mémoire D'un poisson rouge Donc je me souviens pas de tout Et ce qui fait Que des fois Je suis un peu hésitante Alors j'espère que ça se voit pas trop Je vous souhaite De très bonnes lectures Et une très bonne journée N'hésitez pas à me dire Comme d'habitude Si vous avez lu ces romans Les commentaires J'adore Alors commentez s'il vous plaît Et je vous souhaite De très bonnes lectures Et une très bonne journée Et une très bonne journée